Salut à toi, aujourd'hui on part explorer le système solaire tous les deux, et spoiler, il n'y a pas que des planètes. Oh, loin de là. A la fin de cette vidéo, tu auras une bonne idée de ce qui compose notre petit coin de galaxie, et qui sait, peut-être même, découvert de nouveaux mondes. Mais petite définition d'abord, le système solaire, c'est l'ensemble des objets qui gravitent autour du soleil. Enfin, c'est ce que me dit Larousse en tout cas. Donc, par l'ensemble des astres, on entend les planètes. Donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Nope. Si, fin... Officiellement, 8 planètes donc, plus les planètes naines, les lunes, objets et astres, qui gravitent principalement autour de notre soleil. Eh bien, ça fait un paquet de monde. Je reviendrai plus précisément sur les différents objets, mais d'abord, monte avec moi dans ma dolorienne de l'espace, et remontons le temps ensemble. Mais sapristi, comment les éléments principaux de notre système solaire se sont-ils formés ? Ce que je vais décrire ici, ce sont les théories actuelles, basées sur ce que nous connaissons des planètes, et des modèles générés par ordinateur, pour essayer de comprendre la formation du système. Tout ça de façon assez simple et générale, parce qu'il y a peu de chances que tu sois planétologue. Et que moi, je le suis pas, planétologue. Planétologue. Putain, c'est marrant comme mot, ça. Donc si je pars dans des explications compliquées, eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge. Premier événement, c'est la naissance de notre soleil il y a ça 4,6 milliards d'années, dans une nébuleuse où les gaz se sont agglomérés pour former notre étoile. Très rapidement après la création de celui-ci, ou peut-être même en parallèle, Jupiter, alors un embryon de planète glacée, profite des resques du disque d'accrétion. À tes souhaits ? Pardon, du disque de gaz et de poussière qui orbite notre proto-étoile. Jupiter se forme alors très loin dans l'espace, mais elle se rapproche de notre soleil jusqu'à son orbite actuelle en seulement 700 000 ans. Tout comme le soleil, elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus courants à cette époque, mais n'a pas atteint une masse suffisante pour devenir une étoile. Saturne se forme de la même façon, loin dans ce disque de gaz qui orbite le soleil. Même si ces deux géantes gazeuses se sont rapprochées, elles restent cependant assez loin du centre-ville. Heureusement, sinon elles auraient nettoyé l'orbite de la Terre des matériaux permettant sa formation. Il faut noter que les deux plus grosses planètes du système solaire ont dû se former très rapidement. En effet, tous les éléments permettant leur formation ne sont pas restés longtemps disponibles autour du soleil. Bon, je reste ici encore assez général, puisqu'on ira les explorer, toi et moi, dans des épisodes spécifiques. Les planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars se seraient formés de la façon suivante. Les gaz très légers ayant été éparpillés loin de notre jeune soleil, seuls restés poussières et éléments plus lourds qui se sont agglomérés petit à petit, d'abord en noyaux métalliques, puis en une surface rocheuse. C'est la théorie de l'accrétion homogène. Par exemple, l'orbite de Mars ayant déjà été appauvrie en matériaux, a résulté dans la création d'une planète dix fois moins massive que la Terre. En parlant de Mars, je suis plutôt curieux. Si on me proposait un voyage aller-retour pour aller sur la planète rouge, est-ce que tu embarquerais ? Dis-moi en commentaire les raisons qui te pousseraient à accepter ou non cette proposition. On va voir s'il y a des explorateurs de l'espace. Une autre naissance fascinante est celle de Mercure. En effet, la planète est composée de matériaux qui ne pourraient pas supporter d'être aussi proche du Soleil de façon volatile. Il est donc très probable que la planète se soit formée près de l'orbite actuelle de Mars, puis qu'un ou plusieurs impacts l'ait déplacé, lui arrachant au passage une bonne partie de sa croûte rocheuse. Ce qui expliquerait un noyau prenant 85% de sa surface. Donc pour l'instant en place, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Entre Mars et Jupiter, on trouve la fameuse ceinture d'astéroïdes. Ah la fameuse ! Quand je t'en parle, je suis sûr que tu te l'imagines comme dans les films de science-fiction. Encombrée, dense et dangereuse. Mais en fait, la totalité de la masse de cette ceinture ne représente que 4% de la masse de notre Lune. Ce sont les restes d'un système solaire en formation. Des débris de roches et de glace coincés dans leur orbite par la force gravitationnelle de Jupiter. On y retrouve également Cérès, une planète naine qui compose à elle seule un tiers de la masse de la ceinture. La mission Dawn de la NASA y a détecté des résidus de sel provenant d'eau liquide. Jadis, elle aurait donc été recouverte d'un océan d'eau salée avant d'être stoppée dans sa croissance et de gelée, n'atteignant ainsi jamais son potentiel destin de planète. Partons maintenant au-delà de ces astéroïdes, bien plus loin que Jupiter et Saturne. Loin, très loin, dans l'obscurité, aux confins d'un système solaire où tout est gelé, là où le Soleil ne brille que très faiblement. A 3000 millions de kilomètres se trouve Uranus. Il aura fallu 9 ans à la sonde Voyager 2 pour atteindre Uranus. Et 3 de plus pour apercevoir Neptune. A l'instar de Jupiter et Saturne, nos deux dernières planètes se sont formées d'un noyau de roches et de glace, matériaux bien plus abondants dans cette partie du système solaire entièrement gelée. Cela leur a permis d'accumuler une masse critique et de se construire des atmosphères très épaisses. Comme Vénus, Uranus effectue une rotation sur elle-même dans le sens inverse des autres planètes. Mais plus étonnant encore, elle est entièrement renversée sur son flanc. Cela est sûrement dû à un choc avec un autre corps de la taille de la Terre, ou plus gros, qui aurait à jamais bouleversé son comportement. Contrairement à sa voisine qui apparaît lisse et sans traces, Neptune montre des signes de grandes tempêtes. Les vents y sont les plus violents du système solaire avec des pointes à plus de 2000 km heure. C'est un niveau d'activité incroyable pour une planète aussi reculée dans le système solaire et qui reçoit très peu d'énergie. Bon, est-ce que t'es prêt à t'éloigner vraiment loin du Soleil ? Je te préviens, ça caille sévère. Mais c'est aussi là que résident des mondes encore plein de mystères et de découvertes. D'ailleurs, si t'as appris quelque chose de neuf ou tout simplement réviser tes cours de SVT du collège, laisse un petit j'aime sur cette vidéo que d'autres puissent la découvrir et partir avec nous en exploration spatiale. Bon, allez, tu peux même la partager à tes potes. Plus on est fou, plus on rit. Real smooth. Je prends même les platistes. Bon, reprenons. Au sein de la ceinture de Kuiper, au-delà de nos 8 planètes, on retrouve Pluton et d'autres planètes naines comme Makemake, ainsi qu'une multitude d'astéroïdes glacés. Comme tu le sais peut-être, Pluton était auparavant considéré comme une planète, avant d'être rétrogradé au rang de planètes naines, suite à la découverte d'autres objets de la même taille ou même plus gros. Mais elle reste tout de même assez fascinante. Car dans ce monde glacial à moins 220 degrés Celsius, là où tout est figé dans le temps, Pluton présente une activité géologique. Waouh ! Non, non, c'est assez passionnant, je t'assure. Par exemple, cette région en forme de cœur sur Pluton est en fait une énorme plaine entourée de montagnes de glace d'eau d'une hauteur de 6 km. Pour un monde qui était constamment bombardé de tous les côtés, il est quand même extrêmement étrange de retrouver une surface lisse. L'hypothèse est la suivante. C'est sûrement car cet endroit est en changement constant. L'azote glacé qui le recouvre étant réchauffé par le dessous, il fond, s'étale, puis gèle de nouveau. Mais quelle est la source de chaleur dans ce cas-là ? Sûrement pas le soleil. Eh bien pourquoi pas des éléments radioactifs au sein du noyau de Pluton qui réchaufferaient un océan d'eau liquide enterré sous la surface. Mais pourquoi cet endroit et pas un autre ? Un énorme impact aurait créé un cratère géant atteignant presque l'océan souterrain. Ce trou se serait peu à peu rempli d'azote glacé laissant plus facilement monter la chaleur. Et qui dit océan d'eau liquide dit possible développement de la vie. De retrouver des conditions pareilles sur un astre aussi lointain d'une étoile nous amène à nous poser plein de questions sur des mondes que nous considérions auparavant comme figés et morts. Finalement repoussant encore les frontières se trouve l'hypothétique nuage de Hort. Celui-ci serait un peu un réservoir de comètes à période longue qui engloberait tout notre système. Voilà, bien entendu j'ai omis plein de choses dont l'existence de lune peut être encore plus passionnante que les planètes. Mais ne t'inquiète pas, on les explorera ensemble une autre fois. Bon si je résume, on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Puis la ceinture d'astéroïdes. Vient ensuite Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La ceinture de Kuiper qui renferme Pluton et d'autres planètes naines. Et finalement l'hypothétique nuage de Hort. Ouh, ça en fait du monde. J'ai un peu mal au crâne. Je pense que je vais aller me prendre un petit doliprane. Si là, maintenant, tout de suite, tu te sens l'esprit explorateur et curieux. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de notre prochain voyage. Et tant qu'on y est, rejoins-moi sur Instagram. J'y poste encore plein d'autres vidéos et anecdotes. Allez, bisous.